salut comment ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réparation de gonflable actuellement j'ai un gonflable à réparer qui nécessite le changement de la valve de gonflage je tiens vraiment à faire cette vidéo là pour vous montrer que c'est possible de réparer les gonflables après je peux comprendre que le coût de réparation le coût des matériaux et le coût de la colle peut coûter plus cher par rapport aux gonflables après ça dépend si c'est un index classique on peut retrouver dans le commerce oui je suis d'accord ça vaut pas le coup par contre il ya certaines textes qui ne sont plus fabriqués et du coup oui là ça vaut le coup de les réparer il ya aussi les gros gonflables quand je posais sur ma chaîne ça aussi ça vaut le coup de les réparer parce que ils sont rares et ils sont assez cher à l'achat voilà bon on se retrouve tout de suite à l'atelier à tout de suite nous voici actuellement dans l'atelier du coup pour procéder à la réparation comme matériel qui va vous falloir il va vous falloir de la colle personnellement j'utilise cette colle là parce qu'elle est bien et vu que c'est un gros pot c'est un surtout un gros tube excusez moi du coup ça me permet de faire plein plein de réparations que ça soit des petites crevaisons ou des coutures parce que j'ai déjà essayé de réparer un gonflable qui avait une couture qui a lâché c'est faisable mais par contre c'est très ça prend du temps et il faut savoir le faire pour ça 60% étanche après j'utilise une seringue bien sûr c'est une seringue qui est réutilisable on peut changer l'aiguille ça je le nettoie à nettoyer après chaque utilisation par contre là l'aiguille c'est à usage unique après j'ai récupéré une batterie pour faire du poids pour que bien pour mettre de la pression sur les éléments en plastique et pareil du coup j'ai comme pièce détachée j'ai récupéré une valve sur un gonflable qui est ths bien sûr on vérifie que on vérifie que la on vérifie que la excusez moi j'ai du mal à trouver mes mots c'est le problème du direct on vérifie que la valve qu'on a récupéré n'est pas abîmée parce que ce serait con de faire une réparation et de mettre une valve qui est déjà abîmée du coup on va procéder on va commencer par couper l'ancienne valve pour pouvoir coller la nouvelle bien sûr un ciseau sinon on peut pas couper alors moi ce que je fais c'est que je vais couper un ras de l'ancienne valve comme ça ça me laisse de la place pour mettre la nouvelle bien sûr j'ai fait une photo je mette je mettrai au montage la valve qui est abîmée et on 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 C'est parti. Voilà. Du coup, on met ça là. Ça se voit bien la caméra. C'est parfait. Parce que oui, j'utilise deux caméras. Du coup, il y aura deux plans. Alors oui, ça verra sur le gonflable que la valve de remplacement, elle est blanche et pas jaune. C'est pas grave. C'est embêtant, mais je fais avec les moyens du bord. Alors, du coup, on la place comme ça. On vérifie bien. C'est bon. Pour moi, j'ai juste... Après, on va appliquer de la colle avec la seringue. Du coup, on va l'appliquer comme ça. Après, on va appuyer fermement pour que la colle prenne. On n'hésite pas à mettre pas mal de colle. Parce que là, on va en consommer. Voilà. Je pense que ça suffira. Après, au pire, on en remettra. C'est vrai que je peux comprendre pour des gens lambda qui ne savent pas réparer ce genre de gonflable-là. Je trouve ça dommage parce qu'il y a possibilité de le réparer. Alors, je suis d'accord quand j'ai dit que c'est une histoire de coût. Je suis d'accord que ça peut coûter plus cher que le gonflable. Quand j'ai dit, le truc, c'est qu'il y en a certaines. C'est des pièces de collection. Du coup, ils sont rares et ne sont plus fabriquées. C'est pour ça que nous, en tant que collectionneurs, on aime les restaurer et les réparer. Parce que je ne suis pas le seul. Je sais qu'en tout cas, à l'étranger, il y en a pas mal qui le font. En France, je ne sais pas actuellement combien de gens et collectionneurs et je ne sais pas combien de gens les réparent. J'ai fait couler de la colle. C'est un petit problème technique, mais c'est pas grave. Bon, du coup, on la met là. Et là, il faut mettre de la colle. Il faut ne pas hésiter à en mettre beaucoup. Voilà. On va bien coller ici aussi. Et là, on place. Et là, on appuie. Alors, ça va déborder. Et j'ai oublié le... de quoi essuyer. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais il vaut mieux trop en mettre que pas assez. On va essayer de... On va essayer de... Purée Désolé j'ai oublié certains trucs En amont à prendre C'est les allées à du direct On va trouver quelque chose Vraiment désolé pour cet inconvénient J'ai pas forcément tout le matériel adapté Voilà Maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher Et on verra tout à l'heure quand ça sera sec Bon bah je me redis Je suis sincèrement désolé Pour mes petits problèmes d'articulation C'est du live Je vous l'avoue je ne le fais Je n'ai aucun texte C'est que du direct c'est que du spontané Je suis aussi désolé J'ai pas forcément du matériel Je fais avec les moyens du bord J'espère que vous me pardonnerez Dans cette vidéo là Sincèrement désolé Mes chers auditeurs Et mes chers abonnés Mais Plus je fais de vidéos Plus je vais m'améliorer Voilà Bon Bah maintenant que c'est Collé Il n'y a plus qu'à attendre Et moi je vous dis A la prochaine Pour des nouvelles aventures Bye bye Et voici le résultat Le gonflable est 100% étanche et réparé Et moi je vous dis A la prochaine Pour des nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz